... Effectivement, la tension est perceptible après les deux victoires successives du RHDP au municipal et qui sont une fois encore en passe d'être mises en cause par l'ancien maire du PDCI RDA. C'est le lieu de condamner avec la dernière énergie l'irresponsabilité dont fait preuve l'ancien maire et son camp en appelant les jeunes et les populations à occuper les rues, à manifester publiquement avec les risques de violence qui en découlent. Je voudrais condamner cette manifestation à son initiative ce matin qui a failli dégénérer. N'eût été mon intervention et la maîtrise des forces de l'ordre, nous serions allés à un affrontement. Je voudrais l'inviter à faire preuve de retenue, de responsabilité, à éviter de jeter des jeunes dans la rue, ce qui évidemment nous amènera inéluctablement vers des actes de violence. Je remercie mes sympathisants qui ont entendu mon appel au calme à ne pas céder à la provocation. Je souhaite un prompt rétablissement aux neuf personnes qui étaient venues pacifiquement manifester, qui ont été blessées par les partisans de l'ancien maire. Et je souhaite que Bassam recouvre définitivement la paix et que nous puissions tourner la page de cette crise post-électorale lancinante. Parce que deux fois les bassamois se sont exprimés et ils disent aujourd'hui « trop, c'est trop ». Ce qui m'a été rapporté, c'est donc que l'ancien maire a lancé un appel à manifester aux 6500 électeurs inscrits dans les deux bureaux de vote du quartier France et dans le lieu de vote du FDFP. Un appel à manifester à ces 6500 inscrits pour pouvoir faire valoir que les bureaux de vote de ces lieux de vote avaient été détruits. Compte tenu de ce que, au nombre de ces 6500 inscrits, il y a énormément de militants et sympathisants du RHDP, des personnes qui sont attachées à la personne du vice-président de la République, originaire du quartier France, des sympathisants du premier adjoint maire sur ma liste, Martin Haka, qui est également du quartier France, et d'autres jeunes du quartier France qui se reconnaissent dans notre victoire, dans notre candidature. Ils ont souhaité également faire entendre leur voix puisqu'ils sont au nombre de ces 6500. Donc ils se sont rendus pacifiquement à l'invitation de l'ancien maire. Ils se sont rendus pacifiquement au quartier France pour faire entendre leur voix également. Ils ont été accueillis par des jets de projectiles, par des pierres. Et je souhaite également un bon rétablissement à ces blessés, de même qu'aux journalistes qui ont été tabassés par les partisans du maire sortant. D'après ce que j'ai pu constater lorsque je me suis rendu sur place, la tension était perceptible des deux côtés, mais j'ai noté quand même qu'il y avait des jets de projectiles, notamment des pierres, par les partisans de l'ancien maire. Et nous avons neuf blessés de notre côté, comme je vous le disais. Et nous avons fait prendre en charge ces neuf blessés à l'hôpital général de Grand Bassam. Mes partisans ont démontré leur sens de la responsabilité, de la retenue et leur engagement pour la paix. Je voudrais rappeler que ce ne sont pas mes partisans qui ont brûlé la place de l'Abyssat, qui ont saccagé la cour royale d'Enzima, qui ont organisé des manifestations violentes. Avant-hier, mes partisans sont sortis en blanc pacifiquement pour exprimer leur ras-le-bol face à ces situations qui perdurent. Et vous vous souviendrez donc que cette manifestation s'est déroulée dans le calme et dans la paix, et s'est dispersée dans le calme et dans la paix. Mais on relève qu'à chaque fois que l'ancien maire lance des appels à manifester, ils sont suivis de violences.